Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui vous présentez une vidéo sur Call of Duty WW2 sur le nouveau DLC, le trône sombre. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch, un wall bridge pour faire des manches en illimité et gagner des XP en illimité. Alors avant de vous présenter ce glitch, je tiens à faire une grosse dédicace à Jackiso06 et à Johnny34. Je mettrai leur chaîne dans la description parce qu'ils m'aident à faire cette vidéo. Donc grosse dédicace à eux. Alors le glitch est très facile à réaliser, n'importe qui pourrait le faire. Tout simplement, il vous faut deux personnes. Alors ici, regardez, vous êtes devant la radio. Ici, il y a une flaque de genre de goutte rond ou des sangs, je ne sais pas quoi. Et en fait, ici, vous voyez, il y a une petite fine flaque là. Il faut vraiment que la deuxième personne se mette juste ici en fait. Et moi, je vais me mettre ici. Je vais m'accroupir et je vais avancer comme ça. Et vous voyez ici, je ne peux pas me relever. Je suis dans un angle où je ne peux pas me relever. Si je vais à droite, je peux me relever. Mais ici, là, je ne peux pas me relever. Donc là, je vais tout simplement sortir ma grenade et je vais me suicider. Johnny va venir sur la flaque que j'ai tirée juste là. Juste là, voilà. Et là, il va me réanimer. Et moi, je vais apparaître en haut des caisses. Voilà, donc je suis en haut de la caisse. Après, vous pouvez aller dans ce coin là. Mais je ne sais pas si des zombies viennent. Je ne sais pas du tout. Voilà, il y a mieux qu'en endroit. Si vous ne voulez jamais vous tomber ici, vous pouvez remonter en allant par ici. Donc il faut sauter et insister. Donc quand vous êtes ici, vous allez sur les sacs de sable là. Et vous essayez de venir ici. Hop, voilà. Donc là, vous êtes vraiment dans une toute petite zone. Vous pouvez venir à 3 normalement dessus. Là-dedans, je pense. Vous pouvez être à 3. Par contre, vous ne pouvez pas ressortir. Sauf que j'ai vu sur UGTM, je ne sais pas quoi, Shadow Man. J'ai vu que lui, il avait réussi à ressortir. Je ne sais pas du tout comment il a fait. J'ai essayé plusieurs fois pour ressortir. Mais voilà, je n'ai pas réussi. Vous pouvez remarquer que je suis vraiment invincible. Les zombies ne peuvent pas me toucher. Par contre, moi, je peux carrément leur foutre des coups de bat, des coups de cut, tout ce que j'ai envie. Je suis vraiment invincible. Alors, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment gagner des XP en illimité sans rien faire, je vous conseille déjà d'acheter un Strike Pack. Si vous n'en avez pas, comme ça, pendant la nuit, votre Strike Pack avec un Rapid Fire activé va taper en illimité comme ça. Tout le temps, tout le temps. Donc vous allez faire des XP en illimité sans rien faire. Si vous n'avez pas de Strike Pack, vous allez devoir le faire manuellement. Mais ce que je vous conseille, si vous le faites manuellement ou si vous le faites avec un Chronus Max. Donc un Chronus Max, c'est une clé USB qui joue à votre place, qui activera votre spécialiste et qui frappera en même temps. Donc si vous voulez faire un maximum d'XP, ce que je vous conseille, c'est la classe Link de Front avec le mode bordé de nouilles. Pour faire des dégâts, si par exemple vous touchez un point sensible, vous ferez plus de dégâts. Alors spécialiste pour recharger la jauge du spécialiste plus rapidement. Et vicieux pour faire triple dégâts quand vous activez votre ligne de front. Voilà, après vous tapez en illimité, vous activez votre spécialiste et vous faites des XP en illimité. Pour ressortir du glitch, si vraiment vous voulez ressortir en solo, ce n'est pas possible. Par contre, si vous êtes à 2, tout simplement vous gardez un zombie, vous vous suicidez. Et puis dès que vous êtes mort, à la manche suivante, vous allez réapparaître. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace !